Pour moi, il y a une incertitude. Déjà, Hakimi est suspendu. Et en fait, pour moi, c'est les trois joueurs à vocation défensive qui ne jouaient pas, qui n'étaient pas dans le groupe. Nuno Mendes, Hernandez, Beraldo. Ça, c'est les trois qui, selon vous, vont jouer ? C'est possible, parce qu'il y a une rotation complète. Et pour moi, l'incertitude, elle est sur Marquinhos arrière-droit ou Zahir Emery. Et en fonction de ça, ça peut se rééquilibrer. Parce que je crois qu'il a apprécié énormément Beraldo, Hernandez aussi en charnière centrale. Nuno Mendes pourrait jouer à gauche et Zahir Emery au milieu. Moi, j'ai une petite incertitude sur Nuno Mendes qui n'a pas l'air à 100% non plus. Donc, si c'est ça, c'est que Lucas peut jouer à gauche et Marquinhos retrouver sa place dans l'acte. Si on regarde les habitudes de cette saison de Luis Enrique, lorsque Hakimi n'est pas là, la plupart du temps, et surtout dans les matchs importants, c'est Warren Zahir Emery qui a joué dans ce rôle hybride à la fois de latéral droit, qui, avec ballon, vient se projeter au milieu de terrain. C'est lui qui a plus souvent joué que Soler, par exemple, ou Moukile à ce poste-là. Hier, face à Clermont, on a vu des jeunes et des remplaçants. Donc, ceux qui ont débuté, a priori, ne débuteront pas mercredi. Les titulaires contre le Barça, il faut plus les chercher du côté de ceux qui ont joué face à Rennes, en Coupe de France, dans la semaine qu'on qualifiait le Paris Saint-Germain pour la finale de la Coupe, à commencer par Kylian Mbappé, qui a été décisif dans ce match, où il a d'abord obtenu un pénalty, manqué la transformation de ce pénalty et marqué le but de la victoire, le seul but du match. Mbappé est titulaire. Là, on ne se pose même pas la question. Avec qui, selon vous, en attaque, Olivier ? Je pense qu'il y aura Dembélé et je ne sais pas, Asensio, peut-être. Moi, je mettrais Gonzalo Ramos par rapport à ce que j'ai vu hier et parce que j'aime bien le joueur. Et puis, je pense qu'il peut apporter quelque chose. Mais après, on peut voir d'autres choses aussi. On a vu Dembélé qui peut jouer en faux numéro 9. Donc, on peut s'attendre à tout. Et avec un Kangin Lee aussi qui va intégrer cette équipe. Donc, voilà. Mais moi, j'aimerais bien voir Mbappé quand même un peu sur ce côté gauche. C'était le cas, là, contre Rennes avec Lee à droite et Dembélé en faux numéro 9. On pourrait se dire aussi que Ramos, par rapport à ce qu'il fait, il mériterait. Et j'aime bien, moi, la connexion avec Mbappé et puis Dembélé. Donc, plutôt à gauche Mbappé et Gonzalo Ramos dans l'axe. Oui, ou même qu'il tourne un peu autour, que Mbappé tourne autour de Ramos en point de fixation et Dembélé un peu plus bas. Mais dans la logique, Enrique, il adore Kangin Lee. Donc, si Zairem Lee joue arrière-droite, peut-être que Kangin Lee jouera dans le milieu. Enfin, c'est les incertitudes qui peuvent être dépendantes de cela. On parle d'étroite devant. N'oublions pas Barcola, quand même. J'allais vous le dire. Il est revenu vendredi à l'entraînement. Il n'a raté que deux semaines. Donc, il n'a pas raté non plus un mois ou un mois et demi de compétition. Avant sa blessure en équipe de France Esport, c'était lui le titulaire. Je vous vois faire la moue. Deux semaines d'absence, rentrer dans un match. Je ne vois pas être titulaire et commencer, par contre, rentrer en jeu. En plus, c'est un feu follet. C'est quelqu'un qui peut apporter quelque chose dans les dernières années. Et puis, surtout, s'il se blesse, tu ne l'as pas pour le match retour. Alors que là, si tu le fais rentrer tranquillement, on va dire progressivement, sur la reprise de la compétition, tu peux avoir un Barcola pour le plus long terme. Donc, je pense que ce serait une erreur de le faire jouer titulaire. Gonzalo Ramos, on a l'impression qu'il a beau marquer, souvent, il a marqué dans le match contre Marseille au Vélodrome. Là, il a encore marqué contre Clermont le but de l'égalisation. Ça ne sera pas suffisant pour faire de lui un titulaire. Non. Pas encore, peut-être ? Non, il montre qu'à chaque fois qu'on fait appel à lui, il répond présent. Et c'est ça la chose la plus importante pour lui, en fait. Non, mais ça peut être un petit peu usant pour lui de montrer qu'on fait appel à lui, qu'il est présent, mais que ça ne suffit pas. Oui, mais c'est dans tous les grands clubs que ça se passe comme ça. Exactement. Sa première année dans un grand club, je pense qu'il y a du temps. Quand tu es entraîneur, il dit qu'il faut que je le maintienne dans cet esprit, parce qu'il marque à chaque fois. Est-ce que je vais lui donner un autre statut ou est-ce que je le laisse dans cet esprit ? En Ligue des Champions, les deux matchs contre la Real Sociedad en huitième de finale, il était à chaque fois resté sur le banc, il n'est pas entré. Et le seul match qu'il a démarré cette saison en Ligue des Champions, c'était à Newcastle. Un soir où ça s'est mal passé pour le PSG. Ce n'était pas le jour. Ce n'est pas que de sa faute. Il a un rôle important en Ligue 1 et sur certaines rencontres de Coupe de France. Mais en Ligue des Champions, pour le moment, c'est plutôt un second couteau qui n'est pas beaucoup sur le terrain. Tony, je vous ai promis qu'on ne parlerait pas que l'arbitrage. Mais quand même, on a la chance d'avoir quelqu'un qui a côtoyé tous les joueurs dont on parle pendant des années, avec cette particularité de la relation entre arbitre et joueur. Kylian Mbappé, il est comment sur le terrain en tant que joueur ? Même s'il a pris un peu du galon depuis. Donc c'est peut-être qu'il a changé l'attitude, je ne sais pas. Il a beaucoup changé. Il est arrivé souriant, jeune et naïf. Il s'est endurci et il a beaucoup changé son comportement. Et puis après, il joue de son statut aussi. Donc il a un statut de star et il en profite parfois pour mettre un peu la pression sur les arbitres. Ça veut dire quoi ? Comment on fait pour mettre la pression sur un arbitre ? Pour l'arbitre, c'est difficile de sentir le poids d'un joueur star, que ce soit Mbappé, Neymar ou Messi qui est proche de vous, qu'un joueur lambda que vous ne connaissez pas. Donc la relation, vous savez observer dès lors qu'il rentre dans votre champ de compétences. C'est vrai que les caméras suivent. Et bien oui, vous êtes dans le champ de la caméra en même temps que les stars. Et tu as déjà senti une pression supplémentaire ou une influence par exemple d'un grand joueur ? Tu avais peur un petit peu ? Non, je n'avais pas peur. Allez, dis-le que tu avais peur. Tony Chapron, peur, vous êtes fou. Après, quand tu dis il a changé. Est-ce que pour moi, il y a une différence entre une évolution jouée sur un statut et manquer de respect ? Et pour moi, c'est là où… Oui, c'est là où peut-être. Alors moi, je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas arbitré depuis un petit moment. Mais tu dois bien le changer. Mais je vois quand même que son attitude est parfois désagréable. Et peut-être qu'il gagnerait aussi en termes d'image à avoir une rondeur un peu dans sa relation avec l'arbitre. Mais il y a pas mal de joueurs qui sont désagréables, se sont honnêtes, quand ils s'adressent aux arbitres. Vous me posez la question sur Mbappé, je vous réponds. C'est qui le pire ? Non, il est plutôt sympa. Il est devenu sympa 20 ans après. Non, non, moi, ce que je veux dire, c'est qu'après, parfois, certains joueurs en ont besoin. Moi, je sais que j'en avais besoin. Et il y a aussi de créer son arbitre. Non, non, la tension un petit peu. Et parfois, il y a aussi des arbitres qui ont des mots aussi. Moi, je me rappelle d'un certain… Il y a plus de 25 ans, il disait, mais comment toi, tu peux jouer au foot ? Je ne vais pas le nommer, etc. Il chambrait les… On s'est tous fait. On s'étonnait. On s'étonnait. On s'étonnait. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Il y a des arbitres qui chambrent aussi. Oui, mais tu dis, comment tu peux jouer en… Je pense que tu as dû faire quelques phrases, Tony, des joueurs. Oui, tu es arrivé. Il y a eu un échange. Je crois que vous vouliez parler de ça. L'échange entre Donnarumma hier et l'arbitre sur l'histoire du temps additionnel. Bon, ça reste respectueux. Mais c'est assez étonnant qu'il en fasse des tonnes comme ça pour une minute d'arrêt de jeu, quoi, non ? Surtout que lui, il ne jouait pas. Il était sur le banc hier soir, Donnarumma. Mais sur la séquence qui a été captée par les caméras de canal hier soir, on a eu l'impression que Donnarumma reprochait à l'arbitre de l'avoir un petit peu chambré lors de leur discussion en lui disant, vous n'aviez qu'à marquer pendant 90 minutes et ne pas avoir besoin de… Est-ce que c'est chambré de dire, oui, on voulait une minute d'arrêt de jeu et le mec a eu 90 minutes pour gagner ? Ça dépend. C'est juste répondre avec un argument. Ça dépend comment il lui dit. C'est toujours une question de… Il lui pose une question… Là, on voit bien que, dans la séquence qu'on a captée, qu'on pouvait retrouver sur les réseaux sociaux, d'ailleurs, il n'y a pas d'insultes ou de… C'est peut-être la mailleur de la langue aussi. Non, et puis pour moi, l'arbitre, il doit être… Ça fait partie de son rôle d'être au-dessus de la mêlée. Et c'est difficile, parfois sous pression, il y a des émotions. Mais l'arbitre, il doit dire, nous, on a estimé, vu les échanges… Il doit répondre, mais pas dans la provoque. Pour moi, c'est une réponse de provoque si on va sur… Moi, je trouve que c'est une réponse factuelle, de dire, c'est une minute qui fait la différence. Pour moi, on doit dire, l'arbitre, il doit justifier sa prise de décision des 4 minutes. Là, ce n'est pas lui, c'était le quatrième arbitre. Il en fait partie, le quatrième arbitre, il doit être là, en train de compter. Il y a eu tant de changements, c'est tant de temps. Et aujourd'hui… Ce qui est drôle, Mika, c'est ce que tu dis, que l'arbitre, il ne devrait pas répondre comme ça. Mais peut-être qu'on devrait se poser la question, pourquoi le joueur vient lui parler comme ça ? Mais vous avez la possibilité de mettre un carton ! Oui, mais en fait, non, mais c'est pas une finalité ! Non, il n'y a plus de joueurs ! Ne dites pas ça à Tony, tu lui demandais l'heure, il te mettait un carton ! Non, si c'est juste, il n'y a pas de problème ! Non, moi, je trouve que le fait qu'il ait répondu comme ça, ça ouvre la fenêtre, justement, à des problèmes. Il se serait évité des problèmes en disant, écoutez, il n'y a quatrième, il n'y a pas de deux points ! Non, mais si vous êtes arbitre, et que vous vous faites insulter pendant tout le match, et que vous répondez avec un tout petit peu d'humeur, et la réaction, c'est, mais c'est quoi ça, c'est l'agre ! C'est démesuré ! Il y a un peu ça, quand même ! C'est assez intéressant, parce que vous vous souvenez de l'arbitre... De toi ? Non, non, de l'arbitre de rugby, Nigel Owens, qui, lui, chambrait les joueurs, et en plus, c'est capté au rugby, et tout le monde se trouvait ça marrant ! Au foot, ça devient une affaire d'État ! Et encore, après, quand les carrières sont terminées, on dit, elle était super, monsieur machin, il chambrait et tout, et sur le moment, on ne l'a pas ! Allez, on va passer à autre chose ! C'est l'exemple type, là ! C'est-à-dire ? C'est que quand il était sur le terrain, il avait des petites phrases qui l'auraient, quand même ! C'était un peu, et quand on le connaît en dehors, c'est un mec bien ! Il y a aussi des joueurs à milo sur le terrain qui sont adorables en dehors ! C'est comme ça ! Paris, en tout cas, s'est qualifié pour la finale de la Coupe de France ! Est-ce que le PSG joue sa saison contre le FC Barcelone ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo ! Dans cette vidéo, on va parler de ce choc ! PSG, pas ça les amis ! Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foot ! Ici, nous, on est passionné par le foot ! Le foot, c'est notre passion ! Donc, si tu es intéressé par la thématique, et surtout, si tu es un sujet de contenu, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne, si c'est fait, on est parti les amis ! Alors, est-ce que le PSG joue sa saison face au FC Barcelone ? Pour moi, oui ! Ce PSG-Bassa, c'est le match de la saison du PSG ! Puisque tout le monde sait qu'un championnat s'est déjà plié, le PSG a 10 points d'avance, 10 points d'avance, brest, le PSG sera champion de France ! En moins, c'est une catastrophe industrielle ! Le PSG sera champion de France ! Le PSG est en finale, en finale contre lui, en finale de Coupe de France ! Donc, tout le monde le sait, que si le PSG se fait sortir face au Barça, ça sera quand même une contre-performance ! Ça sera une contre-performance ! Le PSG, les amis, certes, le Barça revient bien, mais ce n'est pas la grande équipe du Barça du Pep Guardiola ! Ce n'est pas la grande équipe du Barça du Pep Guardiola, les amis ! Donc, ce PSG-là, évidemment, ils jouent la saison ! Surtout qu'il y a un coup à jouer ! Il y a un coup à jouer pour arriver en finale ! Puisque, tu as Barcelone ! Barcelone, ce ne sont pas les foutres de guerre ! Ce ne sont pas les foutres de guerre ! Si tu passes le FC Barcelone derrière, tu as soit Donne Moune, que tu as joué en face de poule, dont tu maîtrises très bien ! Donc, tu n'as pas perdu de match en face de poule ! Et tu as également la Tético de Madrid, qui n'est pas City, qui n'est pas Lubaïenne, qui n'est pas Arsenal ! Donc, il y a vraiment une voie royale pour arriver en finale de cette LDC ! Barcelone, les amis, Beaucoup disent que non ! Il faut respecter Barcelone ! Il faut respecter Barcelone ! Mais, à votre avis, ce n'est pas le Barça de Guadjola ! Ce n'est pas le Barça de Guadjola, les amis ! Donc, se dire que le PSG n'a pas un coup à jouer, c'est se mentir ! C'est se mentir, les amis ! Le PSG a clairement un coup à jouer ! Le PSG a clairement un coup à jouer ! Puisque, ce Barça-là est même diminué ! Il y a des blessures, il y a des blessés ! Il y a des jouets blessés ! Ce n'est pas un Barça au top ! Ce n'est pas un Barça qui est un effectif type ! Ils n'ont pas un effectif type actuellement ! Leur effectif est beaucoup diminué ! Notamment avec... Les Gavi ne vont même pas jouer ! Les Gavi ne vont pas jouer ! Ils sont blessés ! Les Piedris sont blessés ! Tu vois, Ngundouane 7 ! Mais Ngundouane seul ne pourra pas faire l'affaire ! Je ne pense pas ! Donc, ce PSG, les amis ! Moi, je pense qu'ils ont clairement un coup à jouer ! Ils ont clairement un coup à jouer, les amis ! Et s'ils ne gagnent pas le match à l'aise ! Pour moi, c'est une contre-performance ! Puisque, tu dois gagner le match à l'aise ! Tu dois gagner le match à l'aise ! Pour te mettre dans une bonne configuration ! Et j'espère... J'espère que ce PSG-là ! Ils vont gagner ce match ! Puisqu'ils en ont les moyens ! Ils en ont les moyens ! Le PSG est quasiment au complet ! C'est... On va te dire que... Mouké, les Bézis, mais Mouké, ce n'est pas intitulé, les amis ! Ils ont dit Mouké, ce n'est pas intitulé ! Donc, son absence n'est pas préjudiciable ! Tu as dit Mouké, son absence n'est pas préjudiciable ! Tu as dit Kylian Mbappé, tu as Ousmane Dembélé, tu as Consolora Moské là, tu as Colomani qui est là... Peut-être Hakimi... Lui, Hakimi, c'est vraiment... C'est vraiment un élément essentiel ! On met Hakimi, tout le monde est là ! Au final, donc, le PSG joue clairement sa saison, les amis ! Clairement sa saison face au FC Barcelone ! C'est... Ce serait un match compliqué, mais ce n'est pas un match instrumentable ! Le PSG n'est pas tombé sur Manchester City et Madrid, donc, il y a vraiment un coup à jouer ! Moi, je pense qu'il y a vraiment un coup à jouer ! En plus, si tu gagnes ce match, tu vas tomber soit sur l'Atlético de Madrid, soit sur Don Moon ! Il y a vraiment de la place pour aller faire quelque chose dans ce LDC ! Après, partagez-moi ton ressenti en commentaire par rapport à ce match ! Est-ce que tu penses que le PSG joue sa saison face à ce Barça là ? Tu m'attoures ! Et ce n'est pas encore fait ! N'hésite pas à être abonné et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne ! C'est ce, on se dit à très bientôt pour notre réglise de les amis ! Ciao, ciao !